Je présente la filière Bac Pro ELEC, 3 ans. Cette filière Bac Pro ELEC est ouverte aux élèves de 3e qui voudraient avoir un projet de métier d'avenir. Après avoir passé son bac, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Et ce que j'ai bien beaucoup dans l'ELEC, c'est vraiment tout ce qui est automate, qui est une de mes passions. Cette filière permet l'acquisition de compétences et ces compétences aboutissent à 2 diplômes en 3 ans. Un premier diplôme de Bac Pro ELEC en fin de première et un deuxième diplôme de Bac Pro ELEC en fin de terminale. On a différents types de panneaux solaires, le monocrystallin et le polycrystallin. Ils vont capter la lumière du soleil et produire une certaine intensité d'électricité. On peut voir que le monocrystallin produit plus que le polycrystallin. Et en fait, on les différencie parce que le monocrystallin, il va être d'une seule couleur unie. Et le poly, il y aura plusieurs teintes de bleu, mais il est plus traité avec de la silice que le poly. Donc il est plus clair et mieux, et plus propre. Donc forcément, il capte plus de lumière que le sol. L'élève a également 22 semaines de stage, des parties en 2 fois 3 semaines en seconde, 2 fois 4 semaines en première et 2 fois 4 semaines en terminale. Je suis Diopard, et lors des portes ouvertes, j'ai découvert la filière ELEC. Le prof m'a dit que je pouvais directement intégrer la filière en cours d'année. Je suis directement allé en première ELEC, pour le repasser une seconde ELEC. L'ELEC peut également effectuer des journées de stage directement chez l'ELEC, qui se trouve une journée en première et une journée en terminale. Donc, l'acquisition et les compétences dans les domaines de la production, de la transformation, de la transformation d'ELEC. Donc c'est un contracteur qui a plusieurs fonctions, justement. Donc on étudie ça une fois par semaine différents types de composants. Et puis si on veut étudier ça, pour qu'on lire ça en détail, il faut faire le bac pro égale.